Bonjour, je m'appelle Christian de Kérangal, je suis directeur général de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Nous sommes un centre indépendant d'études, de recherches et de prospectives pour l'industrie immobilière, avec un fort focus sur l'immobilier d'entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, l'IEIF produit des études sous format papier, sous format PDF, sous la forme de slides, comme beaucoup d'organismes d'études. Ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est rajouter, à côté de ces analyses qui sont absolument essentielles, une couche de personnalisation et d'adaptation des indicateurs pour nos adhérents, qui passe par la forme de tableaux de bord interactifs et personnalisables. Par ailleurs, ce qui nous a semblé extrêmement important dans cette mutation de l'IEIF, c'est de pouvoir mettre en place tout un processus de co-création, de réflexion, d'interaction avec nos adhérents sur les indicateurs les plus pertinents pour eux, leurs besoins, leurs attentes, et avec cet outil, tout quant au co, avoir la possibilité d'y répondre très rapidement. Et puis, troisième élément qui me semble très important, c'est le fait aussi que nos analystes, jusqu'à présent, passent beaucoup de temps à saisir les données, à les récupérer, à les fiabiliser, environ 60% et 40% à analyser ce qui est le cœur de métier de l'IEIF. Notre souhait, à travers également le fait de changer d'environnement, de créer un département data et d'utiliser un outil de restitution comme tout quant au co, c'est vraiment de pouvoir avoir inversé la tendance et d'avoir 30-40% à la saisie des données ou à la fiabilisation des données, et 60% à l'analyse. Fondamentalement, l'immobilier est en train de commencer à rentrer dans l'ère de la data, dans un mouvement de digitalisation beaucoup plus important, et nous souhaitons être, avec d'autres, un des précurseurs dans ce domaine, pour améliorer la qualité des analyses, pour développer, en utilisant la data science, la data visualisation, des analyses toujours plus pertinentes, qui permettent de mieux comprendre les évolutions des marchés immobiliers, des véhicules immobiliers, et les perspectives dans ce domaine. Notre objectif, relativement court terme, c'est de pouvoir accompagner chacune de nos études d'une app Toucan Toco, donc d'un tableau de bord interactif. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi Toucan Toco ? Parce que ce qui nous a beaucoup plu, c'est le fait que c'est un outil très tourné expérience utilisateur, et qui permet de s'approprier l'interaction de manière très simple. Il n'y a pas besoin d'être un expert, ce qui est le cas dans d'autres outils de data visualisation, c'est vraiment un outil facile à utiliser, qui peut être appréhendé par une très grande variété d'utilisateurs, ce qui est le cas au sein des 125 sociétés qui sont membres de l'IEF. Vous avez des dirigeants, vous avez des analyses, vous avez des gestionnaires de fonds, etc. Donc vous avez une variété de populations qui vont pouvoir avoir accès à des outils beaucoup plus interactifs, beaucoup plus personnalisables. Un autre élément qui nous a amené à choisir Toucan Toco, c'est que de manière native, il y a un environnement collaboratif qui nous semble extrêmement important à développer. Et dans ce sens, ce que nous allons aussi développer avec nos adhérents, c'est tout un processus de co-création pour pouvoir réfléchir avec eux à leurs besoins, à leurs attentes, en termes d'indicateurs, en termes de restitution, pour pouvoir avoir une interaction beaucoup plus forte entre eux et nous que ce que nous avions auparavant. Les équipes de Toucan Toco ont été extrêmement réactives pour nous aider à développer nos premières applications. Mais une chose qu'on a particulièrement appréciée, c'est aussi le transfert de compétences qui est en train de se faire pour que nous puissions devenir autonomes dans le développement des applications et donc de pouvoir servir nos adhérents de manière également très réactive. Toucan Toco en trois mots, personnalisation, parce que cela va nous permettre de développer des analyses et des indicateurs qui seront plus adaptés aux attentes et aux besoins à la fois de nos adhérents, mais aussi à la créativité de nos analystes. Interactivité, parce que cela va permettre de mettre en place des processus d'échange beaucoup plus fréquents avec l'ensemble de nos adhérents. Et évolution, parce que c'est une société en pleine croissance et qui est très à l'écoute de ses clients en termes de développement et d'adaptation aux besoins.